Et oui, maintenant j'ai une nouvelle passion, aujourd'hui, c'est le jardinage. En fait, non. Bonjour à tous, c'est Monsieur Madness02, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle partie extra, qui n'est autre que la septième, évidemment, de ce Let's Play Random de Pokémon Emerald. Et donc là, je vais aller choper un nouveau légendaire. Donc pour ceux qui ont vu la miniature, vous devinez que ce Pokémon n'est autre que Latios. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi je le capture dans cette route de victoire, parce qu'il y en a ici. Mais aussi, pour ceux qui ont la version originale, je sais que Latios, on peut l'avoir grâce à un... Vu que j'avais pris Latias, je pouvais avoir Latios via un événement avec le Pacéon qui me permettait d'aller sur l'île pour pouvoir le capturer. Le problème, c'est que vu que je suis sur émulateur, j'avais beau essayer de faire cette manip, parce que j'ai trouvé le moyen pour me rendre vers l'île en question, avec le Pacéon. Mais le problème, c'est que ça n'a pas marché. L'événement n'a pas marché. Donc je me suis dit, c'est pas grave, Latios à la plage, je vais le capturer ici, parce que bon, de toute façon, ça reviendra à la même chose. Il est dans le même lieu, il est dans ce lieu, de toute façon. Donc c'est pour ça que j'avais bien fait de choisir Latias en Pokémon qu'on peut attraper en fuyard. Ça, au moins, je peux récupérer Latios quand même. Bon, ce Latios-là, de toute façon, il est en random, mais bon, ça, c'est pas si grave que ça. Ce qu'on serait bien, c'est que je m'y rentre si je ne me fais pas attaquer dans tous les coins par des Pokémon que j'ai croisés depuis bon nombre de temps. Hop, hop, hop. Voilà, et de mémoire, il va être dans ce coin-là, normalement, le Latios. Le voilà. Parfait. Niveau 42, ça va. Elle va pas se le faire. Donc là, avec Gardevoir, j'espère qu'elle va moins faire de bêtises que Majora. Parce que Majora, il avait fait vraiment de la merde au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que j'ai pris à la place Gardevoir 3. Parce qu'elle va être mieux, j'espère. Oh putain. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, s'il te plaît. Gardevoir 3. Un peu plus, j'ai cru que t'allais le tuer. Mais ça va. Heureusement que tu ne l'as pas tué parce que putain, tu m'as fait peur. C'est bon, Latios, vu que j'ai pris Gardevoir, au moins, j'aurais moins de soucis qu'avec Majora. Parce que le problème avec Majora, il mangeait une attaque psy. Et bah le pauvre, il allait m'en réfléchir. Et vu que Latios a plus de puissance d'attaque spéciale que Latias. Donc, évidemment, c'est plus qu'à se plier. Sauf que Latios est moins résistant que Latias, même. Et au moins, l'avantage, c'est que ce n'est pas un Pokémon Fugard. Bon. Allez, viens, 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 tu vas rentrer dans cette boule. Même si tu n'es pas motivé pour le moment. Allez, hop. On va retenter la Super Bowl parce que ça lui va très bien avec, vu les couleurs. Oui, parce qu'avec du bleu autour de lui, plus le blanc qui va en bas de la Pokéball. Et quelques marques rouges pour son logo. Qui est sur son ventre. Aussi. Ah putain, en plus, à l'époque, il a l'abri, lui, ce con. Bon, ça va être un petit peu problématique s'il a l'abri. Et par contre, garde-voir 3. Je t'en prie, ne te la fais pas la Majora aussi. Ça, l'ubique, là, ça fait dole. Même si c'est son attaque signature. Ça me fait que dalle. Arrête ton abri, s'il te plaît. Espèce de lâche. T'as peur, hein, que je te fous des hypnoses. D'accord. Deux fois de suite, là, ça devient un peu lourd, toi. Hein ? Ne m'énerve pas aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai pas envie de m'énerver. Je veux être calme, hein. Je veux faire une bonne capture pour une fois. S'il te plaît, me troll, toi. Évite de me faire baisser ma défense spéciale aussi, hein. Ça m'arrangerait. Parce que je veux quand même résister à tes attaques. J'ai pu parler, franchement. J'arrive plus à parler. C'est super. Bon. Allez, on reprend. Je me suis dit, allez, on rentre dans cette boule. Ou pas. Dors profondément, tranquille, c'est bien. On rentre dans cette super boule, hein. Deux. Trois. Merci. Il a été coopératif comme sa soeur, au moins. Ça, au moins, l'athios, il n'a pas été caspillé. Allez, pour lui donner un surnom. Hop. Allez, hop. S, H, A. Ensuite, le D, le O, le W. Il est où, le W ? Il est là. Ensuite, il faut que je remette les chiffres. Parce que c'est drôle de mettre des chiffres dans vos pseudos. Hop. Shadow 06. Voilà. Et il est transféré dans le PC numéro 2. Si vous entendez des bruits derrière, c'est normal. Parce que les gens, ils aiment trop parler. Parce que c'est vraiment casse-pieds. Et donc, c'est pour ça que je parle par-dessus. Pour éviter qu'on les entende. Bon. Je crois que dans cette partie-là, non. Je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Parce que, bon. Ça fait à peine 6 minutes seulement. Et 6 minutes, c'est quand même peu pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller visiter un lieu qu'on n'a pas pu aller lors des parties. Lors de certaines parties avant, quand j'étais à Algacia. Parce que j'étais un peu trop occupé à vouloir, déjà, à battre les champions. Après, à battre la team Magma. Et en plus, j'étais trop occupé pour essayer de choper un Relicante. Et que j'ai... Malheureusement, ça l'a pris un peu plus tard. Donc, merci la chance, comme d'habitude. Bon. Allez, hop. On fait surf. Avec Zelda. Et on surfe. Sur le Chonal 125. Et en plus, je me fais attraper par un Pokémon. C'est un Lantern. Ça fait depuis un bon moment que je ne l'ai pas croisé, celui-là. Depuis très longtemps. À l'état sauvage. Parce que le premier, il vient de la Grotte Granite. C'est le premier qu'on a récupéré, que je n'ai même pas fait avancer. Et donc, voilà. Nous sommes dans la Grotte Tréfonds. Et donc, dans cette Grotte Tréfonds, bah, j'ai dit, oui, je dis loin. Et si tu apportais le sel Tréfonds et le co-Tréfonds, je te préparais quelque chose. Mais je n'ai pas envie de voir-dessus. Parce que j'ai la flemme. Et cette Grotte est remplie de lougia. Normal, hein. Normal, la Grotte Tréfonds est remplie de lougia. Mais non, merci, j'en veux pas. J'ai pas envie que la partie dure au moins une éternité. Ah non. Je me suis déjà fait Latios. J'ai pas envie de me refaire un deuxième légendaire et que ça redire des plombes. Par contre, un Junko, ça, je veux bien, ça, à la rigueur. Petit Junko. Allez, hop. On va lui l'endormir. Si Gardevoir 3 veut bien. Tu me fais même pas mal. Poursuite, ça fout que dalle. Gardevoir, s'il te plaît. Gardevoir 3, te la fait pas la Majora. Hein. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ne te la fais pas la Majora. Ah là 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 là. Ça, c'est les taux de précision qui sont faibles. Allez, dors. Merci. Comme ça, au moins, tu vas pas me saouler. Allez, hop. Tu t'endors. Hop là, comme ça, c'est fait. Hop. Un coup de tonnerre pour bien l'affaiblir. Comme ça, au moins, il va pas être casse-pieds. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas leur affaiblir encore parce que là... Il est déjà assez affaiblis. Il est déjà assez affaiblis. Alors, on rentre dans cette hyperbole, mon petit père. Un. Deux. Trois. Voilà, parfait. Enfin, du premier coup. Nickel. Donc, voilà. Le Chumko est attrapé. Pokémon de la forêt. De la forêt de Shade. Même si on n'est pas dans la région de Conto. Allez, hop. Attends. Je ne sais pas comment l'appeler. Ouais. C'est bon, je me rappelle comment je vais l'appeler. Voilà, hop. Hop. Et... Hop. Voilà. Je crois que c'est bon. Il n'y a pas de chiffres. Je vais vérifier. Si, il y a des chiffres. Putain. Voilà. Neko Girl 17. Voilà. Même si Jumko, ce n'est pas un chat, mais bon. Hein. Je ne sais, je ne dis rien. Allez, hop. On quitte le Channel 125. Avant de quitter, je vais faire juste un petit combat face à ses petites sœurs. Un petit combat double, parce que ça fait depuis très longtemps que je n'ai pas refait le combat face à des Dressers. Ouais, ça fait depuis longtemps. Et on balance un Mewtwo et puis un trompus. Ok. Là, pour une fois, vous avez des Pokéballs au moins plutôt costauds. Ça change franchement des autres Dresseurs qui étaient un petit peu pitoyables. Le seul truc, c'est qu'ils n'ont pas de niveau assez fort. Il suffisait qu'ils aient des niveaux un petit peu même plus élevés. La rigueur, ça l'aurait fait. Et là, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, goodbye. Et je les ai vaincus toutes les deux. Et puis, maintenant, je n'ai plus qu'à mon aller d'ici. Et hop, on s'en va, Coramboo. Et on va aller à Nénu Krik. Et maintenant, tu sais quoi ? Et maintenant, on va mettre fin à la partie. Mais avant toute chose, je vais aller soigner mes Pokémon. Et pour la peine, on ne va pas s'arrêter ici. Non ? On va aller s'arrêter autre part. Parce que je vais aller voyager dans les prochaines parties extra. Ouais. On va voyager vers de nouveaux horizons. Donc, c'est pour ça que je m'arrête ici. Voilà. En tout cas, j'espère que cette partie-là vous aura plu. Et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager. Et puis, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre d'autres aventures, que ce soit Let's Play Défi. Et je vous donne rendez-vous, sûrement, pour la prochaine partie extra de ce jeu. Allez, salut à tous. Ciao, bye, bye.